Après François-Olivier Gisbert, c'est difficile d'ajouter quelque chose parce que son portrait est extrêmement précis. Mais je pense qu'il y a peut-être un point à souligner, c'est la naïveté, du moins apparente, de François Hollande vis-à-vis du monde extérieur. Parce que quand on l'entend parler, il parle comme si la France était sur une planète différente des autres pays qui peuplent le monde. Or, la première des choses qu'il a à faire et auxquelles plutôt il va être confronté, c'est de s'attaquer au déficit abyssal de la France, aux dépenses de l'État abyssal également, à la diminution de tout ce qui est social. Et ça, ça va directement contre le code génétique des socialistes. Donc il va quand même avoir un énorme, ou bien il ne fait rien, et s'il ne fait rien, ça va aller très mal. Et s'il le fait, il va se heurter à une opposition intérieure, pas seulement de Mélenchon, mais de tous les socialistes. Parce qu'il va être obligé de faire le contraire de tout ce que les socialistes français ont toujours fait, pour rejoindre les socialistes allemands, espagnols, italiens, etc. Donc c'est un très gros problème. Merci. Merci.